Musique de générique Hey Michel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis retour pour... Fly ! Je sais, c'est beau ! Je sais aussi que je vous ai manqué, vous m'avez manqué aussi. Voilà, je vous avoue... C'était long, plus d'un mois, mais... J'ai retrouvé un peu ma motivation... En fait, j'attendais que Fly sorte pour recommencer à filmer. Parce que je savais que c'était ça qui avait le motif, en fait. Et quand j'ai vu... Ah, le chapitre de Fly est bientôt là ! Ça va... Yes ! Du coup, aujourd'hui, il y a Célée d'Evan. Et dimanche, je suis racélée de Clément. Et après, comme d'habitude, chaque semaine, Idols. Et en plus, le chapitre 24 sort bientôt aussi. J'ai perdu ma sauvegarde avec Evan. J'ai encore salée avec Clément. Allez savoir pourquoi, j'ai dû faire une connerie la dernière fois. Mais euh... Du coup, j'ai dû tout recommencer. Enfin, j'ai dû recommencer à partir du chapitre 7. Alors heureusement que j'ai une bonne mémoire. Enfin, j'ai un peu vu, du coup... Je m'en souvenais déjà avant... J'attendais que ça. Je ne sais pas. Mais du coup, j'ai changé mon nom pour le nom de mon osée. Parce qu'en plus, depuis du temps, j'ai changé mon pseudo entre-temps depuis. Du coup... Bon, il y aura encore Saïwa dans l'autre. Mais du coup, mon osée s'appelle Rose. Et vu que je sais que maintenant la suite sera Fight Forever The Ring 2. Et bah... Je sais qu'on pourra personnaliser ce perso. J'essayerais de faire... Mes osées. Enfin, même pas que ça va faire. Mais écoutez... On fait comme on peut. C'est bizarre de se ship avec des personnes qui n'existent pas, ok ? Du coup, le dixième chapitre. C'est pris. Attends, je continue. J'en ai marre. Je laisse pas me clic là depuis 30 minutes. Attends, je regarde. J'ai vu, c'est peut-être un peu. Mais au moins 10 minutes. Qui est ton crush ? C'est Evan. Ah. Ah, la tenue de ton choix. Ça m'aide énormément. En général avec Evan, c'est celle-là. Donc je vais prendre celle-là. Dans le doute. Je sais Clément, c'est la deuxième en général. Mais là, je vais prendre la première. Voilà. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc... Respectez-moi. Ça fait une semaine que j'ai vécu les jours les plus intenses de ma vie. J'ai découvert que Clara, Emily et Taylor étaient derrière le harcèlement de Juliette. C'est comment c'est bien. Mais plus important encore, j'ai découvert que j'avais un frère et qu'il était élève dans mon lycée. C'est vrai que ça, c'est... C'est lui qui m'avait d'ailleurs envoyé la photo de Mélanie et Juliette quand ils étaient en couple. Édouard avait tellement l'air sincère que je n'ai pas eu besoin de preuves pour le croire quand il m'a annoncé être mon frère. Le fait qu'on ait tous les deux la même photo de nous lorsque nous étions enfants disait une preuve suffisante que ma mère me cache quelque chose. Étant donné qu'au doux de la photo d'Edouard en a... En sa position, il est inscrit Rose et Edouard, première rencontre des frères et sœurs. Il y a peu de doute. Je l'ai quand même interrogé sur sa famille. Et à peu de choses près, nous avons la même situation familiale. Edouard vit seul avec sa mère depuis toujours. Eh ben en fait, nos mamans sont sortis ensemble. Je rigole. Sauf que celui-ci se questionne bien plus que moi sur son père, sur ses origines. Et on a donc trouvé cette photo en cherchant dans des jeux d'album photos de sa mère. Mais c'est vraiment des psychopathes hein ! C'est certain que ma mère est ma mère de logique. Tout le monde dit qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. D'accord. Quant à moi, je suis le souhaité de ma mère plus jeune. Donc si on se ressemble tous les deux... Si on se ressemble tous les deux à nos mères... Je veux dire, on ne ressemble pas à nos mères. Et qu'on ne sait pas qui est notre père. Il y a de grandes chances pour que nous ayons le même père. Exactement. Du coup, c'est un peu inconnueur. Edouard et moi, nous avons donc déduit que nous devions être demi-frères et demi-sœurs. J'aime pas entendre sous le mot parce qu'en ce moment, ça me traumatise. Nous n'avons pas écarté la possibilité que nous soyons tous les deux adoptés et que les ressemblances avec nos mères respectives sont un hasard. L'angoisse, j'imagine même pas ce que tu es en train de vivre. Je ne dis pas qu'Edouard n'est pas cool, mais quand même. Me dire que ma mère a gardé un secret aussi gros pendant toutes ces années et je ne sais pas comment je réagirai. Justement, je ne sais toujours pas comment réagir. Attends, je ne sais pas faire des toc toc. Du coup, on va faire toc toc toc. Voilà, c'est un très beau toc toc. Coucou les filles, désolé de vous déranger. Je vous interromps peut-être en pleine discussion. Non, non, pas du tout. Oh putain ! Excusez-moi les références à Genshin, mais je n'avais pas d'idée. On était simplement en train de parler de la fête de fin d'année déterminale. Très bien mesdames les délégués, je ne vous dérange pas longtemps. Je voulais simplement savoir si tu restais manger Rachel, je suis sur le point de se préparer le dîner. Si ça ne pose pas de problème, ce sera avec plaisir. Oh, tu sais Rachel, tu peux m'appeler Mona. Elle s'appelle Mona. Tu peux m'appeler Mona et me tutoyer. Madame Luine, c'était ma mère. Oh non, c'est exactement ce que je disais à ma... C'est exactement ce que je disais à ma mère. Ce que disait ma mère à mon âge. Je me fais vraiment vieillir. Oh, je pleure. Tu vas bien Rose ? Tu n'as pas dit un mot ? Je sais pas, je fais une sorte de blocage et du mal de lui parler comme si elle en était. Je pense qu'elle le ressent, mais il préfère n'agentir. Pourquoi ne pas la confronter ? Si cette année scolaire nous a enseigné quelque chose, c'est qu'on est mieux à confronter que d'enquêter et de se faire des films en attendant. Oui, c'est Edouard qui m'a demandé d'attendre. Il veut que je cherche dans les affaires et dans les anciennes photos de ma mère. Il m'a dit qu'il avait peur qu'elle me sorte un mensonge et se débarrasse des preuves matérielles. En temps de parler, on se croirait dans une série pour Elysée ou dans un polar. J'adore. Au final, elle ne peut pas marcher. J'ai invité Rachel à dormir pour l'opération fouiller dans les affaires de ma mère. Super bizarre. On n'était pas censé demander un rendez-vous ? Je vous jure, s'il y a une douille avec ça, je pleure. Je pleure. On a attendu que ma mère allait se coucher une fois la nuit tombée. Les recherches ont pu commencer. Rachel et moi, nous avons... Non, c'est pas ça. Rachel et moi avons cherché dans les cartons de photos que ma mère gardait dans les étagères de la cuisine. Mais rien. En y repensant, c'est évident qu'avec le déménagement, elle avait déjà pu se débarrasser de toute photo compromettante. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi est-ce qu'elle me cacherait quoi que ce soit d'aussi important. Rachel et moi avons passé le reste de la nuit à parler de tout et de rien, mais surtout de la fin de l'année prochaine à nos plans pour cet été. Oh mon dieu, j'avais oublié ça. Avant de déménager, j'avais promis à ma seule et unique amie de l'époque, Candy, que je passerais l'été avec elle dans mon ancienne ville. Donc même si j'ai hâte de la revoir, je dois avouer que passer tout l'été loin de mes nouveaux amis, ça me faisait bizarre. Deux mois ? Heureusement qu'il y a une élite. Mais pourquoi ? Fallait que je profite un maximum de ces dernières jours avant de passer deux mois loin de tout le monde. Ah c'est vraiment genre la fin de la fin de l'année, putain de la chance, nous on va recommencer un truc et tout, là. C'est pas gentil de nous foutre le saut comme ça. Bon, c'est parti. Ah là vous partez déjà ? Je pensais que tu commençais à 9h ce matin. Oui mais en fait on a une dernière réunion du CVL pour l'organisation du bal des terminales. A ce soir ! C'est marrant, avec l'intonation de ta voix on aurait presque dit un mensonge. Ça, si j'avais été ta mère, je n'aurais pas cru ça une seule seconde. Ouais, j'ai changé la phrase mais c'est pas grave. Je ne sais plus comment lui parler avec une voix normale, cette histoire m'empêche de réfléchir et fonctionner normalement. Je suis au sujet, essaye de te focaliser sur autre chose. Oh mais je pensais qu'elle allait parler d'Evan. Comme sur le fait qu'on doit... Qu'on doit organiser un bal pour les terminales alors qu'Alex est l'un d'entre eux. Ça va aller d'ailleurs. T'en fais pas, je vais me faire un plaisir d'organiser la soirée. Ce serait comme lui faire une fête d'adieu, bye bye et hors de ma vie. C'est vrai que du coup il se casse. Du coup c'était cool. Si il ne pourra plus la stalker. Bon peut-être qu'il la stalkerait chez elle mais c'est encore plus bizarre. Pardon, désolé. Je te souhaite pas ce malheur Rachel. Et puis avec Nabil, toi Evan au CVL, il va devoir passer sa soirée à me voir, à m'amuser avec vous. Oh my god. J'espère que ça le rendra au moins un minimum misérable. Je suis heureuse de devoir te résoudre de son malheur potentiel, c'est bon signe. Ça veut dire que tu commences vraiment à l'oublier. C'est vraiment des psychopathes ces deux-là. Pourquoi on les ré... Ça y est. La question qu'on se pose tous depuis des mois, ok. En parlant d'histoire de coeur, tu t'es enfin décidé à inviter Evan pour un date alors ? J'ai une idée de rendez-vous. Une bibliothèque. Attends, je suis censé choisir. Pour un café, il y aura des gens. Bah pourquoi aussi hein. Oh, imaginons, on va au parc et là on tombe sur un des gars. Ou une des meufs, du coup c'est vrai qu'on fait des meufs. Tu sais, moi j'avais oublié. Pour une fois, il y a des meufs à pécho et je pécho des mecs. Ecoutez, hein, au parc, on déjeunerait ou on prendrait à goûter en fonction d'art ? C'est assez banal pour ne pas me prendre un vent si jamais Evan ne porte pas intérêt à citer de cette manière-là. Mais ça peut être un peu mignon et romantique, ces sentiments réciproques, tu ne penses pas ? Si, si, absolument, c'est juste ce que j'aurais fait. C'est une prise de risque sans en être une. Il y a un rendez-vous que si Evan décide qu'il s'en est un. On est des génies, non ? Grave. Tu comptes les proposer quand ? A la fin de la semaine, je pense. Pour l'instant, je vais essayer de passer un peu de temps avec Edouard. Tu comprends, ce n'est pas toujours qu'on découvre qu'on a un frère secret ? Un frère secret ? Désolé, je vous jure que je n'étais pas en train de vous espionner. Je sors du bureau du principal et je vous ai vu alors que je venais vous tenir. D'accord, je suis cool. Au courant de quoi ? Des sanctions aidées par la souveraineté et les principales. Ok, je te laisse nous expliquer et après je t'explique, mais je pense que tu n'es pas prête. Ils ont convoqué les parents de Clara, Emily et Taylor, Juliette, Mélanie et moi étions là comme témoins prêtes à entendre le verdict ? J'ai failli crier tellement leurs sanctions étaient ridicules. J'ai peur. Ça m'aurait étonné que le principal prenne quoi que ce soit au sérieux, mais quand même elles ont essayé de faire porter le chapeau à sa fille. On connaît sa tendance à s'emporter dès que ça concerne Mélanie. Ma mère s'en souviendra encore longtemps. Souvent par culpabilité, Taylor a décidé de prétendre avoir tout orchestré. Clara et Emily s'en sortent avec un simple avertissement. Avec l'accord de Juliette et ses parents, Taylor a été exclu du lycée pour la fin de l'année. Il ne peut se rendre que aux épreuves du bac. Attends, elle est... Elle est en terminale, Taylor ? Voilà, c'est tout, soyez heureuses et ciao ! Je ne sais pas, croyable. Je ne suis pas étonnée venant du principal, mais qu'assez peu soit d'accord avec cette sanction, ça m'étonne. En même temps, je ne veux pas dire, mais le système scolaire et le harcèlement... Voilà, honnêtement. On n'avait pas vraiment le choix, tu sais comment le principal peut être. Je suis sûre qu'ils savaient très bien que Taylor n'était pas derrière tout ça et que les trois étaient bien coupables. Mais c'était plus simple de faire semblant que de la croire. Bon, sur ce, je vais attendre Juliette devant notre salle à plus. Attends, un frère secret ? J'aime trop Lorraine. Bon, même temps que je n'aime pas dans ce jeu, à part les gens pas gentils. J'ai tout expliqué à Lorraine, j'ai dû dénoncer Edouard pour ce qui est de la photo de Mélanie et Juliette pour bien expliquer la situation, mais elle n'en a pas voulu. Je suis vraiment sous choc, Edouard et toi, vous êtes tellement opposés, je ne peux pas me le dire que ce que tu dois ressentir. Ouais, tellement. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment moi-même. Pour ce qui est d'Edouard, c'est vrai que je le détestais un peu avant toute cette histoire. Maintenant, je me sens obligée de bien l'aimer, même si je ne réalise pas encore vraiment. C'est compliqué, effectivement. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai un frère, un frère jumeau même. Oh. J'ai peur, voilà. Mais du coup, c'est pour ça qu'elle vit chez ses parents. Je viens de comprendre. J'ai un peu dû prendre mes distances avec ma famille depuis mon coming-up. Prends lire ça, s'il vous plaît, faites plus de gens comme ça. Non, les jeux, s'il vous plaît, ils s'aiment trop. Pardon. Mais faites-le. Il vit dans une autre ville. Du coup, je ne vois que rarement. Oups. Malgré le fait qu'on ait grandi ensemble et qu'on nous confondait beaucoup. Bah non, on peut plus. Beaucoup. Beaucoup quand j'étais petite aujourd'hui, on est vraiment jour à la nuit. Je veux dire, au point où j'ai du mal à supporter le moindre mot qui sort de sa bouche. Pourtant, c'est la première personne vers qui je me tourne quand ça va pas. Bah, je lui aide pas mon copain alors que je n'ai pas vu mon frère en vrai depuis plusieurs mois. A l'inverse, j'ai des grands frères et soeurs avec qui je me suis toujours bien entendu et avec qui j'ai des intérêts en commun à qui je parle plus du tout. C'est compliqué avec la famille. Sache que tu n'es pas obligé de rester en contact avec lui si il ne te respecte pas en tant que personne. Oui, je comprends. Je suis désolée que ce soit compliqué avec ta famille. En fait, le problème, c'est que je ne connais pas au-delà de sa façade de peste. Ouais. Tu devrais passer du temps avec lui. Tu as toute ta vie devant toi pour te faire un avis sur lui. Ne laisse pas les préjugés t'arrêter. C'est vrai, oui. Tu as raison. Sur ce soit, je vais y aller. Juliette a déjà dû sortir du bureau. A plus les filles. Salut. A plus Lorraine. Ça va, Rachel ? Tu as été silencieuse presque tout le temps que Lorraine était là. Oui, désolée, Sarah. C'est juste qu'Emily me parlait par SMS en même temps et que ça m'a perturbée. Qu'est-ce qu'elle te raconte ? Elle me dit qu'elle est désolée d'avoir trahi ma confiance et qu'elle ne comprendrait si on lui parlait plus. Oui. Elle aurait voulu me parler en face à face, mais elle a trop honte. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle savait pour Clara et Alex. Elle était tiraillée entre cacher le secret de son frère d'un côté... Ah oui, c'est vrai que c'est son frère aussi, putain. J'ai oublié toutes les relations frère et sœur dans ce jeu. Ok. Elle a annoncé à son amie que son copain l'a trompée. C'est pour ça qu'elle était distincte et secrète. Elle avait l'impression de nous trahir. Evan, Clément et moi. Bon, Clément, il en a rien à foutre, hein. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? J'en sais trop rien. Le mal est fait, de toute façon. J'apprécie le fait qu'elle soit honnête et s'excuse, mais tout ça me paraît tellement irréel et j'ai du mal à réaliser. Du coup, j'en pense pas grand-chose. Ça, je comprends très bien. En fait, je sais qu'on a beaucoup parlé de mes problèmes dernièrement, mais n'oublie pas que je suis là pour toi. Je vais te remarquer que je t'ai toujours pas demandé comment ça s'est passé, ton histoire avec David. Alors... Oh, t'en fais pas et c'est adorable vraiment et je pourrais répondre à cette question. On donne un. C'est ce soir notre date. Enfin, je sais même pas si c'est un date. Rachel, le mec qui est littéralement amoureux de toi. Ça se voit trop. Et puis, vous parlez, on continue toujours, crois-moi. C'est un date. Ils sont les meilleurs. Mais c'est les meilleurs, je vous jure qu'ils aiment trop. J'ai le droit de dire que je suis jalouse de ce qu'il se passe entre Naville et toi ou c'est trop tôt ? En plus, avec Gabon, tu vas gagner un. Ah, je dis pas et je t'ai pas mis avec le meilleur. T'en fais pas. Dès que toute cette histoire avec Edward et ta mère est réglée, tu passes en mode attaque. Attaque de quoi ? Attaque cardiaque, oui. Elle me tue, je vous jure. Je suis trop anxieusement à inviter Evan ou qui que ce soit même au resto. Je crois que tu avais l'intention de lui proposer un déjeuner slash goucher au... Goucher. Gouter au parc. Bon, littéralement, je dois en parler. On n'est pas au même stade d'habille. Je suis fatiguée. Ok, je filme ça, il est presque à midi. C'est pas la meilleure heure mais j'avais pas d'autre time. Si, mais voilà. Naville et toi flirtais depuis plusieurs semaines. Il n'y a aucun doute sur la nature du date. Evan ne se dirait forcément pas que c'est un date. C'est ça qui est drôle parce qu'Evan il sera dans le mode Ok, j'amène des livres. C'est un exemple tout con. Et puis Clément il va être là en mode Voilà parce qu'il aime bien nos toquiner. Mais voilà. Mouais. On verra bien. Sors de la réunion dernière de l'année. Je ne sais toujours pas pourquoi le CPE m'aime bien et a voulu que je devienne déléguée sans même faire voter les élèves. C'est la fin de l'année, tu peux lui demander je pense. La réunion a duré une heure entière et on est... Oh putain c'était chiant. Moi je vous avoue que j'en ai aussi comme ça. Je ne suis pas déléguée. Elle était entièrement consacrée à l'organisation du bal de fin d'année des terminales. Seules les deux dernières minutes ont été consacrées à nos rôles plus spécifiques en tant que déléguée pour l'année prochaine. Comme on est élu sur deux ans. Rachel a été nommée élève référente du futur de club de danse et de lecture. Oh bah tiens alors ! Je ne m'y attendais pas du tout. La ville a une autre responsabilité que j'ai oubliée. C'est honnête. Madame Vasseur m'avait nommée d'office au comité d'accueil des nouveaux élèves. Sûrement parce qu'en tant qu'ancienne nouvelle élève, je suis la meilleure passée pour le job. Oh, imaginez. Ah oui, il y aura... j'espère qu'il y aura de nouveaux personnes. Cool. Pour en revenir au bal, on s'est décidés à l'unanimité, j'ai dépêché ce mot, sur le thème prom, prom, j'ai la femme de faire l'accent anglais, bal américain. Pas très inspiré comme thème, mais c'était ça aux régions de France. On a beau maîtriser Alex, on ne voulait pas faire servir ça à tous les terminales, même par vengeance. Respectons le reste des terminales, quoi. On va faire la réunion quand Rachel, Evan et Nabil sont partis aux inclement devant la salle de notre premier cours. Je me suis décidés à poser la question à la CPE. C'est vraiment ça. Dites, madame Vasseur, j'avais une question un peu bête à vous poser. Oh, vous savez, mademoiselle Lumine, je pense pas qu'il y ait une question bête. Allez-y, je vous écoute. C'est au sujet du comité d'accueil, je vous ai dit notre responsabilité ? Non, pas vraiment. Je me demandais juste pourquoi vous aviez décidé de me nommer déléguée du conseil de vie des CN, sans passer par un vote, comme pour les autres. Ah, ça c'est donc votre question. Eh bien, c'est simple. Un membre du CVL s'est fait exclure du lycée au début d'année, et j'ai toujours voulu le remplacer. Et puis vous êtes arrivés, je vous ai senti proche de certains élèves déjà membres, alors j'ai tout de suite pensé à vous. Bon, moi j'arrivais de Chine pour m'installer en France chez mon père, que je n'avais pas vu depuis 10 ans, mais c'est anecdotique. Tout ça pour redire que je sais à quel point il est difficile de s'intégrer dans un nouvel établissement. Je voulais vous faciliter la transition. Ah ok, je sais où le rapport. En plus, vous nous apportiez un grand... Un... 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 Un regret extérieur. Je pense qu'il est essentiel d'avoir l'avis de quelqu'un qui a connu un autre établissement avec son fonctionnement propre. Ah, d'accord, je comprends. Merci pour toi alors. Bon, j'ai pas trop pu donner mon avis, par contre, comme je suis pas encore super à l'aise avec les responsabilités des délégués. Ça viendra, et puis l'année prochaine, vous serez en première. Cette décision vous poursuivre un peu plus directement, d'autant plus que... D'autant plus que quoi ? Non, rien. Mais c'est tombé. Vous l'apprendrez à bien assez tôt. En tout cas, sachez qu'un nouvel air soufflera sur des faits humides de la rue. Je sais toujours pas dire. Ah oui, c'était le lycée HB. Comme les crayons. L'année prochaine. Vous parlez du fait qu'ils vont tous glopper en deux mois ou... Parce que j'ai déjà vu tout sur leur tête et j'ai envie de tous les épouser, donc euh... Je vous jure, c'est vrai. Je sais pas ce qu'ils ont fait pendant ces deux mois, mais euh... C'était pas deux mois, là. J'ai rejoint les autres cours, et puis à la réécration, je les ai quittés pour rejoindre Edouard et au CDI afin de discuter de notre plan d'action. Meuf, tu vas pas en croire tes oreilles. Accroche-toi. Quoi ? Rien, je veux juste voir quelle tête tu aurais quand on apprendra enfin la réalité. Comme je serais trop occupée à avoir l'air dramatique le moment venu pour avoir ta réaction. C'est vraiment pas drôle. Pourquoi tu souris alors ? Bref, passons. Tu avais quelque chose d'important à dire ? Ouais, ma mère était sur le point de partir en déplacement pro à Paris pendant deux semaines ce matin. Et comme j'étais pas au courant, j'ai paniqué et je lui ai tout avoué. Pourquoi ? Sinon ça va les amours, tout ça, tu m'as l'air pâle. Tu veux peut-être une caresse de fer, fais gaffe ! Mais t'es sérieux ? Mais... Euh, tu dis rien et c'est toi qui gaffe, mais... T'es nul. Hein ? Ok. Pour la peine, tu vas m'aider à pécho et van, frère indigne. Pardon ? Pourquoi tu as l'air si détendu ? Tu as-tu dit ? C'est quoi ? Chaque fois que je vais voir Mona, je vais bugger maintenant, je vous jure, c'est pas agréable. Parce qu'elle ne m'a rien dit du tout à part qu'il fallait qu'elle en discute avec Mona. D'abord j'ai pensé à Mona le vampire, puis je me suis dit que ça devait être le nom de ta mère. C'est qui Mona le vampire ? Moi je pensais juste à Mona de Genshin Impact, arrêtez ! Merde ! Exact. Alors on fait quoi ? Ben, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire à part attendre. Tu sais, je jure que si je pose la question à ma mère, elle risque de me dire la vérité. Elle sait que je... Elle sait que je sais qu'elle cache quelque chose et elle ne peut pas mentir. Tu as beaucoup trop confiance en ta mère, les adultes sont des menteurs par défaut. C'est bien connu, il en faudrait plus que ça pour qu'elle crache le morceau, putain. C'est pas possible. Je connais ma mère quand même, ça fait 15 ans que je vais avec. C'est vrai que quand t'es en seconde, t'as 15 ans, je viens de capté ça. Et ça fait 15 ans qu'elle te... Pardon. Qu'elle savait qu'elle était. Et t'as déjà menti une fois de plus quand tu lui as posé la question sur la photo. Je sais ce qu'il faut. Mon visage angélique pour la déstabiliser. C'est clair. Elle sait qui je suis. Je dois m'increuter chez toi en mode surprise. Je sais pas qui tu es pour moi, mais toi tu sais qui je suis. Dis-nous tout. Etc. Etc. Mais... Mais genre pourquoi elle l'aime pas, il est trop drôle. Je finis à quelle heure ce soir ? Je peux te raconter chez toi si tu veux. Euh... Je... Quoi ? Tu ? Je sais pas, je pensais que j'aurais encore besoin de tourner en rond pendant des semaines, comme je l'ai fait plusieurs fois jusqu'ici, à ne pas dormir de la nuit. Ça me parait trop facile. Donc, tu veux souffrir et rester dans l'ignorance ? Je comprends pas où tu vas venir là. Non non non, je suis partante bien sûr. C'est juste que je pensais pas que la confrontation aurait lieu si vite, il faut que je me prépare psychologiquement. Euh... Le plus vite c'est fait, et le plus vite tu pourras me demander des conseils sur ta vie sentimentale inexistence. J'ai rien dit, c'est un bâtard. Eh ! Qui te permet ? Le code des frères et sœurs. C'est un bâtard ! Pfff ! Moi, euh... Mes frères et ma sœur, ils me disent pas ça, ok ? S'ils ont pas le droit. Et si au final, on a aucun lien de parenté et si c'était simplement une façon de parler ? Tu auras légalement le droit de me taquiner en retour sur ma vie sentimentale et également inexistence. Rires Rires J'ai qu'à dire... Rires 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 Tu vas dire quelle est que j'essaie d'aller... Allez... Ça n'a aucun sens d'aller devant l'élicee. Du coup, on va aller devant la 말씀드�ition du prochain cours. Ah ! Mais fallait le dire ! Je vais... J'aurais dû aller devant l'élicee quoi ! Ça se peut que je me serais tapé Clara... Attends ! Quoi ? Tu n'es pas obligé de t'en faire dès que tu me vois, tu sais. Je suis là si t'as besoin de parler. Non ! Casse-toi, vraiment ! Si, vas-y, enfuis-toi ! Même si je questionne pas du tout ce qu'elle a fait, elle a l'air en souffrant. Ça se voit sur le gars... Ok, vas-y, parle ! Je suis ta psychologue ! Même si j'ai pas envie de voir ta salade de la tronche ! C'était pas à moi de dire si ça lui servira de leçon ou si c'est le juste. Retour des choses, tout ce que je sais, c'est qu'elle a l'air de pas aller bien. Merci, mais je préfère pas. Je suis pas douée pour les confrontations. Je sais, tu dois penser et tu mérites pas tout ce qui t'arrive de mal. Bien fait pour... Ah ! Elle a vraiment pas confiance en elle, par contre. Mais ça, c'est le... C'est le problème de toutes les pestes, en fait. Elles ont pas confiance en elle, mais ça se voit. énormément. Et elles le cachent pas. Mais... Normalement, elles essayent de le cacher. On t'en fait pas, je pense aussi de ça de moi. Et si ça peut te rassurer, je viens d'apprendre que j'ai redoublé. On aurait pas à subir ma présence l'année prochaine. Bah... T'sais... Waouh ! Elle redouble. C'est parce que t'as une moyenne nulle en anglais. Pardon, c'est pas drôle. Euh... Euh... Si tu veux, je t'apprenne une mauvaise nouvelle aussi. Clément, il t'aime pas. Désolée, mais... Autant qu'elle apprenne toutes les mauvaises nouvelles, Ah ! Debbie ! Elle perd tous ses amis d'enfance, et en plus de ça, elle doit refaire une année en dessous-monde avec une classe pleine d'inconnus. Bah non, c'est bon, elle aura la p'tite sur Devon ! Non, je rigole. Ne... Ne traîne pas avec elle. Je sais plus son nom. C'est pas grave. Ça m'attriste quand même, malgré ce qu'elle a fait à Juliette, et ce qu'elle a voulu faire à Mélanie. Bref, merci de pas faire comme si j'existais pas, mais je suis pas dans le mood... ...de me faire juger silencieusement. Pas plus. En fait, c'est une connasse. Elle est un peu dans sa de classe comme si... Comme il... Il glace un peu de temps avant que ça sonne, et que personne n'a l'air d'arriver. Je vais devoir aller... Je vais devoir aller... Je vais devoir aller direct. Parce que franchement, elle m'a plombé le mort, elle. Il y a trop de monde ici, j'ai du mal à reconnaître quel que ce soit en particulier dans la foule. Oh putain. Je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit quoi ? Non mais je comprends... Pas... Vraiment. Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre. Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre, en fait. Claire et Sarah sont en pleine discussion. C'est un moment. Je vais... Chercher quelqu'un d'autre. J'ai cru avoir des CVS familières au loin, et je me suis approchée. Hélas pas du tout. Ah bah c'est... Oh je m'en vanille. Et Gabriel. J'ai un très bon... Une très bonne mémoire plutôt. Donc même si le troisième trimestre est terminé, et qu'on a plus de contrôle, et qu'on a pas des profs du bac, on doit venir en cours parce que... A l'au hasard je dirais que les programmes ne sont pas terminés. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Les profs seraient tristes sans nous. Pourtant sur les profs, je suis heureuse, moi. Je sais, vanille, je sais. Oh tiens, salut Rose. Quoi de neuf ? Qu'autre chose. Beaucoup trop de choses. Pas grand chose, et vous ? C'est tellement l'histoire de ma vie. Mais si on parlait de nos projets pour les grandes vacances, tu vas pouvoir se reposer cette année et passer à sauver le lycée, toi ? Bah cette année, c'est un gros mot, hein. Ça fait à peine... Je sais pas combien de mois je suis ici, quoi. Tout le monde sait que tu as un énorme rôle à jouer, et que sans toi et tes investigations, les choses se feraient passer très différemment. Ça ne m'étrangerait pas que tout le monde vienne te voir pour régler leurs problèmes à l'avenir. Tu es l'une des seules filles populaires à qui j'ai absolument confiance. Populaire ? Moi ? T'es en train de me connait ? Moi, populaire ? Je me trompe de personne, je crois. Allez, sois pas modeste. Tu vas mériter ce titre. Ça va m'attentionner. Je vais aller devant la salle d'histoire-jéo. Vous venez avec moi. Vas-y d'abord, on te rejoins tout de suite. Je crois que Vanille s'est endormie debout. Je vais essayer de la réveiller sans la brusquer. La fin de journée, Edor m'a rejoint. Je n'ai même pas eu le temps de penser au fait que je n'avais pas vu Evan de la journée tellement je n'étais que stressée. Oh ! C'est triste. Je voulais le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu tout à l'heure, mais ça ne compte pas. Genre... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Seiya. Il n'y a pas de fire que le stress de l'inconnu. Comment est-ce que ma mère va réagir ? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Bien du tout. C'est tellement surréaliste. Tu te sens prêt, toi ? Tu sais qu'on n'est pas obligé de m'attraper le parle-vrain et après, c'est le pas. Allez, arrête tes bêtises, il est trop tard pour faire marche arrière. Désolée, mais j'ai sorti de ça sous le contexte. Bon, tu rentres, je reste dehors, tu parles à ta mère, je rentre. Je pensais qu'on avait dit je rentre, je regarde si ma mère est là, tu rentres, on parle à ma mère. Non, attends, en fait... Bonjour. Bonjour. C'est toi ma chérie ? Et avec qui est-ce que tu... Oh, je vois. Bonjour Edouard, je viens d'avoir Carmen au téléphone. Carmen ? Ma mère. Entrez-entrez, elle est d'accord pour que je vous en parle. Elle aurait voulu être là, mais elle ne pouvait pas se dérober de ses responsabilités à Paris. Asseyez-vous, vous installez-vous. Vous voulez un chocolat, un édité, un café ? La vérité ? Je suis désolée, c'était magnifique. Je vous jure que je l'aime trop. Elle arrive, Rose. Elle arrive. Désolée, mais c'est vrai, ok ? Elle a sorti la même photo que celle qu'on avait partiellement et qu'Edouard a retrouvé chez lui. Elle devait la garder bien cachée, comme je ne suis jamais tombée dessus. Par où commencer ? Carmen et moi, nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac et on étudiait dans des filières différentes. Mais on avait des amis en commun et on déjeunait souvent ensemble. Avec le temps, on est devenus meilleurs amis et on se voyait sans nos amis. Et avec le temps, nos sentiments amicaux... J'avais raison ! J'avais raison ! J'avais raison ! J'avais raison ! Je suis trop forte ! Est-ce que je suis pas trop forte ? Je vous avais dit ? Leur mère, elle se sent pécho. Elles ont fait deux gosses et c'est nous. Je suis juste trop forte. On a l'air des sentiments romantiques. On a très vite emménagé ensemble et au bout de 6 ans, on a décidé d'avoir des enfants. Ça peut paraître tôt, mais non, c'est rien du tout, frère. Mais on avait toutes les deux des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui a été plus forte que la raison, peut-être. Mais Juju, je suis trop forte ! Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier, l'adoption simple, tout comme l'adoption plénière, n'était pas une option. On a donc décidé de tomber toutes les deux enceintes au même moment, histoire que nos enfants soient élevés en même temps que par nos deux. C'est bête, mais on se disait que ça éviterait les risques qu'un des deux se sentait laissé. Carmen est tombée enceinte plus vite, mais ça a été plus compliqué pour moi. Édouard est né et quelques mois plus tard, je suis tombée moi-même enceinte. Oh ! Elle est jolie sa maman ! Toutes les chances ont commencé à se compliquer. Carmen et moi nous diffusons déjà assez souvent parce qu'être jeune par an, ce n'est pas facile. Attends, mais... Vous avez 26 ans ou quoi, un truc tout cassé, même un peu plus ? Toutes les jeunes par an ? Non mais c'est vrai, mais bon, ça dépend. En plus, en apprenant que j'étais enceinte, mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la France, histoire de me forcer à démissionner et... de ne pas avoir à démissionner. En gros, c'est un bâtard. Nous pouvons pas me permettre de perdre mon travail et j'ai été forcée d'accepter, sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus. On avait pas d'argent de côté et pas de famille sur qui compter puisque nous deux familles désapprouvés de notre relation. Super, en plus, c'est vraiment cool ! Je vais vous épargner les détails, mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, délardes, tentatives de relations à distance, puis séparations, puis retentatives. Le pire truc, en gros ! Au final, nous avons mis un terme à notre relation et on n'arrivait plus à s'entendre. Carmen est restée ici avec toi, Edouard, et j'ai déménagé avant de donner mes sources à toi, Rose, quelques mois plus tard. Vu ton premier anniversaire, Rose, nous avons décidé de reprendre contact, Carmen et moi. Ça me détruisait de ne pas voir Edouard nous en dire alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de sa vie. C'est ce jour-là que cette photo a été prise. Du coup, on n'est pas vraiment frères et sœurs ! Du coup... Parce que... Enfin... Pas sœurs de sang, quoi. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ? Mais du coup, j'avais raison. Du coup, je suis contente. Attendez, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Ah, c'est ce jour-là que cette photo a été prise. Carmen et moi, nous étions promis deux mois à passer vos anniversaires ensemble pour vous soigner un minimum dans la vie l'un de l'autre. Malheureusement, nos égaux ont pris le dessus et aucune de nous deux n'a jamais osé faire le premier pas. Yes. En tout cas, on était déjà des BG bébé, hein. C'est pour ça qu'on a emménagé ici à Rose et je comptais attendre du jour de tes 16 ans pour te le dire. Mais Edouard a trouvé la photo avant. Je n'avais pas mis Carmen au courant de mon retour. Je ne savais pas qu'Edouard était dans ton lycée et je savais juste qu'ils habitaient toujours ici. Et donc, quand ma mère a écrit frères et sœurs, elle parlait sous symbolique. Elle voulait dire ceux qui auraient dû grandir comme frères et sœurs qui seront dangereux l'un pour autre, un truc du genre. Pas vraiment, enfin, c'est-à-dire que vous avez le même géniteur. Ok, donc sinon on est des frères et sœurs. Attends, mais du coup c'est bizarre ? Oh bah non, pardon, excusez-moi. Parce que c'est moi, j'ai pas à Disney parfois dans ma télé. Est-ce que vous le connaissez ? Je veux dire, est-ce que c'est un donneur, un ami à vous, ou un je sais pas quoi. Pour ça, ta mère m'a demandé d'attendre qu'elle soit là. C'est quelque chose dont on veut vous parler ensemble. Oh putain, vous vous faites encore peur là ! Je suis étonnée qu'Edouard arrive à poser des questions. Je suis uniquement incapable de réagir ou de laisser s'échapper au moins d'un mot. J'ai mis quelques minutes avant de réussir à revenir à la réalité et sortir de mes pensées. J'ai un de mes frères. Ok. Pas bien. Normal. Quand la mère d'Edouard est en déplacement et qu'il y vit seule en attendant, ma mère lui a proposé de passer quelques jours chez nous. Il a refusé. Ce que je comprends. Moi non plus, j'aurais pas trop envie de faire ça. Cependant, lui et ma mère ont passé la soirée à discuter de leur vie respective et à faire connaissance. J'ai pu en apprendre un peu plus sur lui. Au final, il a bien l'air d'avoir une âme sous sa façade de peste. On a tout sûr, on avait raison. Mais lui, il est marrant. Genre, il taquine et tout. J'aime bien. J'aime bien Edouard moi. J'espère que je ne me trompe pas parce qu'après, c'est vrai que je vais me rendre une grosse cagre dans la gueule. J'ai passé le reste de la semaine un peu déboussolée à essayer de me remettre toutes ces informations et ces journées fortes en émotions. J'ai passé des journées un peu plus tranquilles au lycée sans événements ni informations supplémentaires, mais non perturbées ces derniers jours de l'année scolaire. Ça m'a permis de prendre le temps de digérer l'information à mourir. Malheureusement, avec tout ça, j'ai complètement oublié de proposer à Evan un rendez-vous au parcours. Tu te fous de ma gueule ! Le bal de terminale est vite arrivé et je me suis décidé à ne pas attendre une journée plus. Yes ! Evan est au CV et fait aussi partie de l'organisation. Je ne pourrai pas le manquer. Je vais pouvoir lui proposer ce soir. Il ne pourra m'en empêcher. Tantantant... J'étais assignée à l'entrée de l'auditorium. J'ai les listes des classes de terminale et je dois cocher le nom des élèves qui arrivent. Rien difficile. Enfin, rien difficile, juste parce que... Salut toi ! Ah, c'est toi, parce que tu connais mon nom de famille. Non, je veux savoir. Oui, tu peux rentrer, mais Clara n'est pas en terminale. Je ne pense pas qu'elle ait droit. Enfin, je veux plutôt dire, elle peut insister pour que personne qui ne soit pas en terminale ne rentre. C'est la règle. Désolée. Oh, c'est bon, c'est stupide comme règle. J'ai acheté deux billets et on ne m'a pas dit que je ne pouvais pas inviter quelqu'un d'un autre niveau. Oups, ça a dû nous échapper. Mais tant pis, c'est le bal des terminales, pas des premières. Allez, ce soit pas, je ne te demande même pas de faire semblant de m'apprécier. On ne va plus jamais se voir de nos vies. C'est le bal de fin d'année. Je vois Clément, le frère de Béatrice, déjà sur la piste de danse. Il est en terminale, peut-être. Mais qu'est-ce que tu voulais, Clément ? Clément, j'arrive. Ah non, merde, ce n'est pas la bonne partie. Allez, s'il te plaît. À moins que ce soit Rachel qui t'interdise de faire rentrer Clara par jalousie, peut-être. Crois-le. Crois-le. Je ne sais pas. Je vais laisser rentrer. Enfin seul, j'aurais dit non parce que je déteste Clara, déjà. Mais là, il a mis en cause mes intentions. Je pense que Rachel préférait que je la fasse rentrer plutôt qu'il croit qu'elle est jalouse de Clara. Ouais, voilà. Bon, ok, mais faites-vous discrets. Je ne veux pas vous voir de la soirée. Merci, Rove. C'était vachement cool, en fait. Ouais, ta gueule. Bonne soirée. Alex qui dit que je suis cool. Je me sens... Sale. Ouais, merci. Tu choisis mal tes amis, mais t'es une fille bien. Et toi, tu choisis mal ton cerveau, mais t'es une fille de conne. Hop, 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 la mise. Tu fais demi-tour. C'est le bal des terminales. Ouais, mais... Pas de mail. La CPE a dit aucune exception. Tu auras ton bal l'année prochaine. Et Clément, il est là-bas en train de s'éclater. C'est injuste. Si j'étais toi, je me ferais super discrète. Toute petite. Rikiki. Invisible. Je fais chipper l'exclusion par Dieu. C'est qu'elle m'agouille. Alors, ne me force pas à devoir appeler Madame Vasseur. Pfff. Rien à faire de votre Dieu bal ringard, là. De toute façon. Et B.A. Enfin, Clément, là. Tu vas pas lui dire de partir à lui ? Qui ça ? Comment ça ? Désolé. Papa. Tu dois avoir des soucis de réseau. C'est la merde. Tu laisses rentrer Clément, mais pas les gens méchants. Merci. On est en face-à-face. Elle est bizarre, celle-là. Allo, allo. Désolé, ça a dû couper. Je veux dire, c'est la meilleure souverainte. Je veux la même. Sauf que j'aurais jamais la même. Elle peut être un câble, la souverainte, là. Bah, me regarde pas comme ça. Zou. Ous. Au revoir. Alors, voyeur. Mon voyage. Averidachi. Sayonara. Adieu. Bon débarras. Bon vent. Etc. Pfff. Ah, l'adolescence. Si quelqu'un d'autre essaie de rentrer, on va aller vers moi. Je suis extrêmement douée pour tellement déstabiliser. Donc, je préfère prendre la fuite. Tu as quand même laissé rentrer Clément. Bon. Pas de soucis. Merci, Astrid. Evan a pris le relais pour l'accueil des terminales. J'ai dû prendre le relais pour la musique. Quoi ? J'espère que tu as mis du Blanpink. Ok, euh... Le principal est de passer en coup de vent avec Mélanie. Probablement pour s'assurer que tout se passe bien. Puis, il est reparti seul en direction du lycée. Après 20 minutes à jouer une playlist, j'ai dû couper la musique pour accueillir les groupes du lycée sur scène. Ah oui ! Le noeud qu'il faut faire ! Le héros de Béatrice et Georges. On se rappelle ? 1. J'étais les derniers à passer. C'est eux qui ont reçu le plus d'applaudissements et les gens avaient l'air vraiment contents de les voir. Au début de leur dernière chanson, Mélanie est venue prendre ma place. Astrid m'a demandé de te dire que tu dois juste la remplacer aux boissons le temps qu'elle revienne tenir la CP au courant au développement du bal, je crois. Et après, tu es libre pour la soirée. Ah merci, tant mieux, j'ai pas pu voir personne la soirée. Je sais que c'est pas mon bal, mais quand même, j'aurais voulu passer le temps avec Mélanie. Je comprends, j'ai la peine d'arriver au bal et je dois déjà courir partout pour servir des gens dont on n'a rien à faire. L'horreur. Pas positif d'être la fille du principal pour avoir s'accrocher à des événements genre le bal déterminé à le point négatif. Devoir rendre service ce cauchemar. Et toi qu'est-ce que tu fais là, hein ? Pourquoi est-ce que tout le monde me rappelle tout le temps que je suis la fille principale, je suis ma propre personne, purée ? C'est pas contre toi que je m'énerve Clément, c'est genre une remarque générale. Oh t'en fais pas, je comprends. Ça doit être frustrant de n'être vu qu'à travers l'existence de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu dis ça parce que tout le monde me dit que tu es le frère de Béatrice ? Un peu comme moi je suis que le frère de Béatrice, j'adore. Ou Emilie qui n'est que... Oh mince, parlons pas d'elle. Oh tu sais, ça ne me dérange pas, je m'en suis remise. C'est juste difficile de se dire que des gens peuvent faire semblant d'être amis avec toi juste pour mieux te poignarder dans le dos. C'est déprimant, je suis désolée pour toi, personne ne mérite ça. Si j'avais su, il y a quelques mois que je serais en train de me sentir triste et désolée pour Mélanie, et que j'en voudrais à Emilie, un mois plus tard, je n'aurais simplement pas cru. En plus, la fille ne sait même pas s'habiller à ce bain. Et je m'affichais avec, la honte. Ça va me suivre jusqu'à la fac, ça. Non ça par contre c'est pas ouf. Dix secondes, Mélanie aura tant dix secondes. Avoir un rêve humaine avant de retomber dans son rôle de peste. Bref, en tout cas, mon père ne sera plus principal l'année prochaine. J'espère que Lissard arrêtera enfin de croire que je me casse derrière lui pour jouer à le rôle de la reine du lycée. J'ai pas besoin de lui pour être la reine. Je peux me débrouiller toute seule. Ton père ne sera plus principal l'année prochaine ? Ouais, il demande sa mutation depuis cinq ans et maintenant qu'il ne veut plus partir, on lui accorde. Ça ne fera des vacances marques d'avoir l'impression que d'être fliquée en permanence. Bon, dépêche-toi d'aller remplacer Astrid, les verres du terminal ne vont pas se remplir tout seul. Oui, oui, j'avais oublié, je vais. Ça m'a fait bizarre de voir Mélanie et Clément interagir dans ma tête, ils font partie de deux mondes complètement différents. Alors que ça serait quand même la même envie de... J'avais oublié ça. Je suis restée debout à servir à boire au terminal pendant qu'une dizaine de personnes... Pendant une dizaine de minutes avant qu'Astrid n'arrive. Comme Rachel passait du temps avec Nabi, je n'ai pas voulu les déranger. Je me suis décidée à rejoindre Evan qui aille regarder les terminales de suite depuis l'entrée. C'est triste. Tu n'es pas avec les autres ? Salut Rose... Non, je suis... Pardon, j'ai un peu paniqué. J'ai juste d'être libéré de mes obligations du CVL pour la soirée. Toi aussi, non ? Ça va ? Ça tourne bien. Ouais, moi aussi. Ça va, je trouve qu'on est super bien. Je trouve que c'est super bien débrouillé niveau organisation. Effectivement, ça aurait été une catastrophe avec le thème région France. C'est mon buté, hein ? Heureusement que personne n'a voté pour cette idée. Mais qui a eu l'idée, ça ? Et toi alors, qu'est-ce que tu fais seul ? Tout le monde est soit occupé à organiser la soirée, soit à danser sur la piste. Je garde aussi un oeil sur Rachel et Nabil. J'ai l'impression qu'Alex les dévisage, du coup j'apprécie ce spectacle. Ah, tu fais bien, tout le monde devrait prendre une pause dans sa journée et se réjouir du mec avec Alex jaloux. Tu aimais bien ton Alex ou toute cette histoire avec Rachel, je veux dire ? Non, je l'ai toujours trouvé faux, autun et détestable. Je n'ai juste jamais rien dit parce que Rachel était avec lui et Emilie et sa soeur. Autun. J'ai pas fail. Non. Joa, d'ailleurs j'espère que tu vas bien malgré toute cette histoire. Ça doit pas être facile à vivre, d'attrailler son ami. Ça va, merci. C'est pas facile en effet, Emilie Pierce, ça doit être pour jeter une ami. Ce n'est pas moi qui a attraillé directement avec ses bêtises. Mais bon, en parlant plus ce soir, célébrons le départ d'Alex. Ça dirait d'aller rejoindre les autres sur la piste. Ou faire ce long ? Je veux dire, aller danser tous les deux là ? Danser c'est un grand mot, aller sur la piste dedans, ce serait déjà un bon début. Après, on improvisera. Je suis vraiment le pire danser, mais si personne ne regarde, il faut au moins essayer. Ok, pas de problème, allons-y. Je ne vous ai plus besoin du rendez-vous là. On est allé sur la piste de danse et on a commencé à danser l'un à côté de l'autre. Je ne voyais pas lui proposer un rendez-vous au parc. Au parc est de nulle part, alors j'ai cherché un moyen de le faire tranquillement. Et quand j'ai vu le moment du slow, Je veux que j'arrête de dominer tous les jours. Je pense qu'en fait, le créateur et moi, on est connectés. C'est pas possible. Une idée m'est venue. Et si je l'invite à danser en slow ensemble et qu'il refuse, je le vois comme un signe que je ne dois pas inviter ou pas. Arrêtez ! Si je l'accepte, je l'invite. Rien de me compliquer. J'ai donc pris mon courage de demain. Est-ce que tu as désiré de... Justement, j'allais te le proposer ! On respire, on inspire, on expire, on inspire, on inspire... Oui ! Épouse-moi sur le chemin. J'ai posé ma main sur son épaule et... Tais-toi. J'ai posé ma main sur son épaule et il a posé la scène gouton au dos. Au moment où ça me tenait l'autre main, Evan a dit quelque chose à laquelle je ne m'intéressais pas du tout. Axel et Naby sont en train de se battre. Alex et Naby sont en train de se battre juste là. Il y a deux hommes qui vont être condamnés à mort ce soir. Vas-y, ça me saoule, allez, c'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre le meilleur moment de ma vie. J'en ai marre. Pourquoi ? Je suis partie en courant, on m'interposait entre Alex et Naby. Se battait effectivement un peu plus loin. Mais vous avez deux hommes ou quoi ? On appuie ses camions sur le champ, mais Alex a coupé la scène goutte. De son côté, il a passé à des coups aux insultes. Mais est-ce qu'il a fait venir en vérité ? C'est à chasser Alex du bal. Si le principal avait été là, il aurait très probablement viré Naby. Alex et moi, sans chercher à comprendre ce qu'il se passait. Leur intercations à un peu mi-terme ont fait s'éviter et les terminales ont commencé à repartir les uns après les autres. Du coup, partez tous et comme ça, je termine mon show. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça va tous les deux ? Un peu déboussolés. Ça va merci, il ne m'a même pas fait mal. Il est vraiment juste sorti de nulle part pour essayer de me frapper. J'ai esquivé son coup, il a continué, je me suis défendu. C'est juste de voir Naby et moi danser ensemble qu'il l'a mis dans cet état. Faut pas chercher à comprendre pourquoi. Surtout que c'est lui qui m'a quitté il y a quelques mois déjà. Comme tu dis, il ne faut pas chercher à comprendre. J'espère juste qu'il te laissera tranquille à venir. Et bien cette chance, il ne faut pas qu'il y ait deux prochaines fois. Et si il commence, n'hésite pas à aller prévenir un adulte, on sera là pour toi. Ouais, je ferai ça. Merci à vous. Heureusement, c'est la fin de l'année scolaire et il va à la fac dans une autre ville l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ma soirée, c'est terminé et après avoir tout rangé, ne restez plus qu'Evan et moi. On finit notre tour ! Oui, t'en fais pas, ma mère est en route pour venir me chercher en voiture que j'avais dit c'est à côté. Mais comme il fait nuit, elle a préféré venir me chercher. Pareil pour moi, je comprends. Enfin, c'est différent mais quand même similaire. J'ai dit non. Après un court séance, je me suis en fait décidé à lui proposer le rendez-vous que je suis censée proposer depuis une semaine maintenant. Je me suis demandé ce que ça dirait de manger au fard demain midi. Comment sera mercredi et que c'est le dernier jour avant les vacances ? En attendant, ce serait avec plaisir. Je suis garage juste devant l'horitorium. Ma mère est là, je devrais y aller. On se dit à demain midi à demain au lycée ? Très bien, à demain midi, Rose. C'est tout pour moi. En vous souhaitant de bonnes vacances d'été et en espérant de vous retrouver certains d'entre vous l'année prochaine. Au revoir. Adieu. Je sais que c'est pas adieu mais c'est la fin de l'année scolaire. Bonnes vacances et plein de courage pour ton rendez-vous. Je suis certaine que tout va se bien se passer. Arrêtez. Merci beaucoup, on se tient au courant de toute façon. Je t'appelle en rentrant du rendez-vous. Dans quelques minutes, je vais avoir mon premier rendez-vous avec Evan. Enfin ! Après ça, je vais devoir faire mes valises et me préparer pour aller chez mon amie d'enfance pour les vacances. Joie et bonne humeur. Je suis un peu triste de quitter mes nouveaux amis pour deux mois mais en même temps, ça va me permettre de me poser et vraiment prendre du recul sur toutes ces hauts-ci. Ce se peut, je l'ajuste très vite mais je pense qu'elle est super sympa. On l'a vu vite fait. Je recule sur toutes ces histoires folles que j'ai vécues sur Edward sur Evan. J'avale le chat ! Oh putain ! Oh non ! Java ? Java ? Où es-tu petit bébé ? Mort. Quoi ? Qu'est-ce que... Relax, c'est pas vrai, va très bien. Oh putain, mais c'est vraiment l'enculé ! Rio du coup ? Où est-ce que t'es con-tête ton nom ? Ouais, il a disparu et tu dis qu'il va bien ? Calme-toi, je l'ai recueilli chez moi. Mon père est légèrement allergique mais on s'est arrangé. Son amour pour les chats est plus fort que son allergie. Oh je préfère, j'espère avoir droit à un droit de visite au moins. Je suppose, ouais. Pour que ça me fasse plaisir. Tais-toi. Après lui avoir cité de bonnes vacances, je me suis dépêchée de rejoindre Evan devant le lycée. On a marché ensemble jusqu'au parc et on s'est raconté nos journées respectives depuis nos semaines. Et de fin en aiguille, je suis ensuite venue à parler de ma situation. J'ai tout expliqué sur le chemin entre le parc et le magasin dans lequel on avait décidé d'acheter de quoi manger. Et voilà, tu comprends pourquoi ces dergents n'ont pas été de tout repos pour moi. Et désolé, ça doit faire 15 bonnes minutes que je m'accorde par la conversation. Je comprends en effet ton désarroi. Il n'arrive même pas à me gêner l'état psychologique dans lequel tu devais te trouver. Et ne t'excuses pas de vouloir en parler, parfaitement normal. Si je t'ai proposé de sortir, c'est pour essayer de penser à autre chose. Je ne voulais pas du tout ramener à moi comme ça. C'est une réaction normale, tu sais, de voir historiose et tout ça. J'ai bugué, mais en même temps, il y a des raisons. Ouais, tu as raison, mais quand même. Je veux que tu me parles aussi un peu de toi, tu vois. Parle avec quoi, vas-y, pose-moi les questions, tu veux. Est-ce que tu m'aimes ? Pardon, mais... Cette illustration, elle est trop belle ? J'ai posé quelque part et pendant quelques secondes, on a regardé les villes en silence à la jambe que les deux deux parlent. Non. J'ai un peu perdu tous mes moyens. Je n'attendais pas... Je n'attendais que ça depuis un moment. Un moment seul avec Evan et là, je ne savais pas quoi dire. Qui a gâché ça que je le bute ? Non, si c'est notre ami... Non, ça y est, je la détestais du coup. Euh, Rose ? Rose, c'est bien toi ? Je suis mitigée entre putain, t'es trop belle meuf et entre putain, j'ai envie de te niquer. Qu'est-ce qu'on dit ? Ah, c'est bien toi, j'avais peur de me tromper, pourtant il n'a pas du tout changé. Haha, connasse. Je ne savais pas connu. Euh, je te présente... Ah, elle s'appelle Candice, c'est pas grave. C'était mieux que Candice, putain. Je te présente Evan, un ami à moi. Evan, voici Candice, ma meilleure amie d'enfance. Qui vient de gâcher notre promis bisous. On est ravis de faire ta connaissance. Qu'est-ce que tu fais là ? Je n'attendais pas à te voir avant demain. Ta mère m'a dit que tu serais au parc et je voulais te faire une surprise en arrivant plus tôt. Ah 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 ! Ah 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 ! Bah tu aurais pas dû faire ta surprise. Oh non, me dites pas que c'est une laitie numéro 2, hein. Parce que je vous jure, je vais t'inquiére. À n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais été heureuse de la revoir, je déteste penser ça. Mais sa surprise vient un peu de gâcher mes plans. Exactement, on allait s'embrasser, c'est sûr. Il faut pas qu'on me dise l'inverse, parce qu'on est connecté le créateur et moi. Vous croyez quoi ? On est connecté ? J'ai tout deviné l'épisode. Tu n'as pas l'air heureuse de me revoir, j'interromps peut-être quelque chose ? Non, à peine. Un petit bisou. Non, à peine. Vraiment, rien du tout. Soit je dis oui et que je l'avais, soit je dis non et que je laisse Evan. Bah dis oui, oui. Non, tu n'as pas de soucis à te faire, j'allais devoir rentrer et faire les courses avant que ma mère renonce. Ah, attendez, j'avais peur d'être de trop. Ok c'est une litille numéro 2 parce qu'en plus elle est bête. Au fait, Rose, tu pourrais me faire une promesse ? Oui. Oui bien sûr quoi. Ça serait d'accorder moins de temps à sauver le lycée l'année prochaine et un peu plus de temps à te concentrer sur toi. Ou toi, peut-être, non ? Je te le promets. Tout ce que j'avais à dire, passez de bonnes vacances et à très bientôt. Non, on est là, on se revoit dans deux mois. T'as rendu compte là ? Bon, je sais que tu seras Belgée et du coup c'est pas grave. Merci à toi aussi. Merci Evan, toi aussi. Vas-y, moi, vous marchez jusque chez moi où nous sommes racontés nos vies depuis que nos chemins se sont séparés. J'ai fait mes valises pour chez elle et le lendemain matin, j'étais partie pour deux mois lors de tous ceux que j'ai rencontré cette amie. Cette promesse faite à Evan, je la tiendrai. Mais pas que c'est ça la fin ? Enfin, si c'est ça. Est-ce que je peux me suivre ? Oh ! Mais regardez, c'est quoi ces globes ? Eh, très vite hein ! Je rigole même pas, j'en peux plus. J'ai entendu ça. J'étais une psychopathe en train de vérifier s'il y avait la suite. Et là... Oh putain. Et regardez juste, regardez-moi juste ça. C'est glo-up. Il n'y a tellement rien de spécial mais... Je sais pas. Elle est beaucoup trop belle comme illustration. On se retrouve dimanche et... Oh, attendez. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501